Donc ce soir, bien aimé, nous sommes là encore dans notre émission Envoyé de Dieu, bien aimé, avec l'homme de Dieu, le Bishop Akekoumou, que nous saluons encore. Oui, salut Pasteur. Et donc nous sommes là, bien aimé, le thème d'aujourd'hui, c'est comment reconnaître l'homme ou la femme de sa vie. Bien aimé, cette question ou ce sujet nous a été envoyé par Maman Évé, et vraiment c'est une question très, très importante pour laquelle nous allons vraiment essayer de répondre par l'aide du Saint-Esprit et éclaircir le peuple de Dieu par rapport à ces sujets qui reviennent souvent dans la tête de beaucoup de personnes. Donc nous sommes là par rapport à ça. Est-ce qu'il y a aussi des personnes qui donnent leurs sujets, lesquelles... Donc il y a beaucoup de gens aussi comme la servante de Dieu Tabitha qui avait envoyé des questions, Maman Tétée de Paris qui avait envoyé aussi des questions, Donc bien aimé, au fur et à mesure, d'autres personnes aussi nous ont envoyé des questions, au fur et à mesure, nous allons classer, nous classons en fait tous les sujets, et nous allons petit à petit, parce qu'on ne peut pas prendre tous les sujets le même jour, donc voilà, on va sujet par sujet, et certainement avec l'aide du Saint-Esprit, votre sujet, le sujet que vous avez envoyé, bien aimé, sera aussi explicité au travers de cette émission. Donc Bishop, un petit mot pour le peuple de Dieu ce soir. Oui, je voulais vous bénir en tout cas, que le Seigneur vous bénisse, c'est vous qui aimez la connaissance. La Bible dit que, puisqu'ils ont rejeté la connaissance, Dieu aussi a dit que, moi aussi je les ai rejetés. Pour faire une bonne prière, passer des bons moments dans la présence de Dieu, il faut savoir comment les faire, sinon tu seras dans une présence que Dieu ne voit pas, ou Dieu ne te connaît pas, ou il te connaissait. Matthieu 7, verset 22 à 23, lequel Dieu dira à ces gens, « Je ne vous ai jamais connus, malgré tout ce qu'ils faisaient, parce qu'ils ne savaient pas comment les faire, et comment Dieu aime. » C'est pareil, Kaya offre l'offrande, mais malgré les bonnes intentions, Dieu rejette cette offrande, parce que Kaya ne savait pas à quel moment on doit donner l'offrande de la terre, ou à quel moment il ne faut pas donner. C'est ainsi que c'est très important, le problème n'est pas prier, ou faire quelque chose, mais connaître quand et comment, et pourquoi, et comment le faire, c'est très important. Et c'est ce qui fait que je disais aussi à l'introduction, tout à l'heure, avant qu'on soit coupé, je dis, on reçoit des fois des paroles de certaines personnes, « Oh, à cet an, il ne faut plus prêcher autre chose, il faut parler de l'allèvement, le retour de Jésus, et la répentance. » Mais je dis aux gens, écoutez, la répentance n'est pas un titre, la répentance est une vie. C'est pas pour parler de la répentance, ça ne demande pas qu'on mette un sujet répentance ou allèvement, pour parler de l'allèvement ou le retour. Les messages du mariage et tous ces consorts, pasteurs, et ça aussi, ça engage la répentance à l'intérieur, parce que l'alpha, c'est le mariage, l'oméga, c'est aussi quoi, le mariage, parce que l'alpha, c'est dans les jardins qui a été le mariage, l'oméga, c'est l'église à la rencontre de son époux, c'est le mariage, donc tout ça, c'est très très important à savoir ces histoires. Aujourd'hui, nous voulons parler sur comment reconnaître la femme au long de sa vie. C'est ça aussi pourquoi on dit très important, parce que quand tu fais un mauvais choix, tu risquerais aussi de rater le royaume des cieux et ne pas aller au ciel. C'est très important de savoir toutes ces histoires. C'est ça, pasteur, les mots que je peux aider les enfants de Dieu à s'introduire. Amen, 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 Bien aimé, vous savez, ces termes-là, l'homme de sa vie ou la femme de sa vie, on l'entend, bien aimé, on l'entend beaucoup, dans tous les milieux, que ce soit dans notre milieu, des chrétiens ou dans les milieux aussi des païens, on en parle, mais la question que je vais poser à l'homme de Dieu, est-ce que, existe-t-il vraiment la femme ou l'homme de sa vie? Oui, si on a utilisé les termes, les termes la femme de sa vie ou l'homme de sa vie, c'est parce que c'est ce qui est communément connu de tous, mais j'aime des fois parler de la femme ou l'homme de sa destinée, l'homme de sa destinée, donc c'est que communément les gens parlent de l'homme et de la femme de sa vie, et avant que je dise oui ou non, je voudrais qu'on puisse un peu plonger un peu dans la Bible, un peu, selon la pensée de Dieu, parce que comme c'est Dieu lui seul qui est l'instaurateur, l'instituteur du mariage, et dans les livres de Genèse, chapitre 24, et vous connaissez cette histoire où Abraham avait désiré trouver une femme pour son fils Isaac, et il a appelé les serviteurs les plus anciens et qui étaient dans sa maison pour aller faire cette mission, et l'homme, lorsqu'il est arrivé dans les pays où Abraham lui avait précisé, et l'homme dit que non, que Dieu le fasse réussir dans cette mission pour qu'elle puisse trouver pour le fils de son maître qui est la femme de la destinée. Vous verrez dans le verset 14, et parle de la destinée à l'intérieur. C'est que l'homme, chaque homme, chaque femme a un homme ou une femme quoi, de sa destinée. C'est ce qu'on dit communément, « La femme de ta vie » ou « L'homme de ta vie ». Et voilà, c'est très très important. C'est ainsi qu'on demande aux gens vraiment de bien partager cette émission pour qu'on puisse servir aussi aux autres. Bien aimé. Ça existe. Partagez, partagez. Donc aujourd'hui, on va répondre au travers du Saint-Esprit à des questions vraiment très très importantes. Et vous aussi, si vous avez des questions pendant l'émission, n'hésitez pas à envoyer ces questions. Alors, Bishop, est-ce que tu peux nous expliquer comment une personne veut savoir qu'elle est prête à pouvoir maintenant rechercher l'homme ou la femme de sa vie ? Oui, c'est... La question, comment une personne peut se sentir prête à trouver l'homme ou la femme de sa vie ? Voilà. Mais d'abord, avant de penser à trouver l'homme ou la femme de ta vie, il faut d'abord partir par l'idée de savoir qui est déjà l'homme et qui est déjà la femme que je cherche ou l'homme. Parce que les gens pensent qu'un homme, c'est celui qui porte les pantalons ou l'homme, c'est celui qui a peut-être un sexe à la dimension que certaines femmes rêvent ou la femme, c'est celui qui a des sas ou qui porte comme ça ou qui a des bassins comme ça. C'est pas ça vraiment la femme. Parce que tout homme n'est pas ton époux et toute femme n'est pas ton épouse. Donc, quand tu pars avec cette idée et arriver maintenant à savoir comment tu peux rechercher l'homme ou la femme de ta vie et à quel moment, tu avais dit à quel moment, à quel moment, d'abord, il faut atteindre d'abord ce niveau de la maturité. Parce que si tu n'atteins pas le niveau de la maturité, c'est... Tu vas aller au mariage pendant que tu n'es pas encore prêt. Le problème, c'est ça. Je sais qu'on a beaucoup de problématiques de divorce parce que les gens se marient sans être matures pour le mariage. Et on ne se marie pas par rapport à l'âge, mais on se marie par rapport à la maturité que tu as acquise. C'est à ce moment que l'homme devient mature. On trouve que l'homme, il connaît que je suis responsable de moi et je serai... Un responsable, c'est celui qui sait que je serai aussi. Mes paroles, mes gestes vont causer des impacts vis-à-vis de la personne que je veux. Et ces impacts, la paix, des impacts dangérés, comme les impacts, quoi, positifs. Et en retour, je risquerai aussi de cibir les impacts que je suis en train de causer. Et c'est alors qu'on comprend que la personne est devenue qu'immature. Et si la personne ne devient pas mature, il y a un verset de la Bible. Ça, je voudrais que tu lises ça dans le livre des Cantiques, des Cantiques, le chapitre 8, le verset 8. Vas-y, lis-nous un peu cela. On verra comment les frères sont en train de parler de leurs soeurs qu'on devait préparer pour un amour. Et maintenant, écoute le langage que les Cantiques, les Cantiques nous disent. Nous sommes dans le livre des Cantiques, les Cantiques, le chapitre 8, les versets 8. Ce sont des livres que les gens lisent rarement. Mais pourtant, il y a tellement de révélations importantes dans le Saint-Évangile. On exploite la totalité de choses. Cantiques des Cantiques, chapitre 8, le verset 8. Je vais faire la lecture au nom de Jésus-Christ. Nous avons une petite soeur. Wow. Écoutez, les frères et la famille parlent. Nous avons une petite soeur. Qui n'a point encore de mamelle. Qui n'a point encore de ça. Donc de mamelle. Que ferons-nous de notre soeur? Que ferons-nous de notre soeur? Le jour où? Le jour où? On la recherchera. On la recherchera. Le jour où on voudra venir la prendre pour partir au mariage. Nous nous ferons quoi? Les frères s'inquiéter. Parce que savoir que leur soeur n'était pas encore mûre. Parce que l'évêque C9 va nous dire quelque chose. Comme leur soeur n'était pas encore mûre. La famille déjà s'inquiétait. Mais si cette fille à nous, qui n'a pas encore de soeur, on parlait de soeur pour quoi? Bien aimé, je ne te parle pas de la maturité physique. Les soeurs là, que la mienne parle, c'est le niveau spirituel. Pour nous montrer l'image que non, quand une personne commence à grandir, il y a la déformation sur son corps. On commence à voir les choses se former. Les seins commencent à sortir. On commence à savoir que cette personne commence à devenir une femme. Alors, pour parler de la maturité, écoutez un peu le Véxé 9 qui va nous parler de quelque chose. Je continue. Si elle est un mur, si elle est quoi? Elle est un mur. Elle est un mur. Nous bâtirons sur elle des créneaux d'argent. Si c'est un mur qu'on a construit, on peut bâtir quoi? Tout ça pour parler de quelque chose de solide. Alors, c'est qu'on ne peut pas s'engager à lire une histoire de mariage aussi longtemps que tu n'es pas encore mature. Et la maturité ne vient pas parce que par rapport à l'âge, par rapport aussi à beaucoup de choses. Il y a des personnes qui sont moins d'âge mais qui sont plus mûres que les personnes qui sont plus âgées. Et c'est ça la cause de certains problèmes aussi dans beaucoup de couples. Les gens qui sont partis dans le mariage ne connaissent pas les valeurs du mariage, ne connaissent pas comment respecter un homme, comment respecter la femme, pourquoi je me suis marié et pour quel but je me suis engagé. Parce qu'aujourd'hui, les gens se marient parce que non, ma copine s'est mariée, moi aussi je dois me marier et tout ça. « Ah bon, j'ai déjà 30 ans, il faut que je me marie pour faire des enfants. » Donc, il va pour faire des enfants mais il ne connaît pas pourquoi je dois vivre avec une personne. Et ça, tu ne trouveras jamais le bonheur ni tu donneras le bonheur à celui que toi et tu as trouvé dans la vie vice-versa, l'homme comme la femme. Parce que la Bible dit « Celui qui trouve une femme, ça c'est le Provence chapitre 18, verset 22. Celui qui trouve une femme, trouve quoi ? Le bonheur. » Alors si l'homme qui trouve la femme, trouve le bonheur, c'est que la femme trouve la vie, la vie en cela. Parce que la vie de la femme dépend de l'homme. Parce que la femme vient de l'homme. Alors c'est très très important et avant de s'engager, de l'histoire de trouver l'homme et la femme de sa vie, il faut penser d'abord à la maturité. Si tu as mûri, si tu as pris vraiment des miscles et tu es solide aujourd'hui à marcher et à simer des choses. Sinon, moins de problèmes, tu vas commencer à pleurer, tu commences à dire à tout le monde, à l'extérieur, moins de problèmes. C'est sûr qu'il y a des couples, un petit problème, tout le monde est au courant. Parce que la personne qui est partie au mariage n'est pas mûre, n'est pas mûre. Elle voulait vivre avec un homme, pensait que c'était le copinage et le copinage et tout ça. Et ce n'est pas ça. Le mariage, on ne va pas pour essayer de découvrir ce qui se passe à l'intérieur. On va pour la vie. Et tout ça, il faut le connaître. C'est très important, la maturité. Très bien, très bien. Bien-aimé, nous progressons et le Saint-Esprit nous aide à continuer. Alors, bien-aimé, il y a une question qui me vient là. Tout à l'heure, on a vu l'histoire d'Abraham qui cherchait une femme pour son fils Isaac. Oui. Et il a pris son serviteur Eliezer pour aller, donc pour accomplir cette mission. Alors, nous avons aussi dans certaines cultures de chez nous où on impose une femme, on impose peut-être un homme ou aussi, on voit aussi des, comment on peut dire, des négociations où les gens qui ne se connaissent pas peut-être par une photo, par, avec des amis, on les met ensemble. Mais est-ce que cette pratique-là peut permettre à une personne de rencontrer la femme ou l'homme de sa vie ? Oui. Dans l'ancien temps, je ne parle pas d'un monde moderne aujourd'hui où les choses se passent par des réseaux sociaux où les femmes aujourd'hui commencent à draguer les hommes où on laisse maintenant aux enfants la liberté. Tu sais, à l'époque, la responsabilité de choix de l'homme ou la femme de ta vie était plus donnée aux parents. Aux parents, pourquoi c'étaient les parents qui s'occupaient par rapport à leur expérience et de la maturité. Et ça arrivait aussi par rapport à leur maturité de trouver aussi des femmes ou des hommes qui correspondaient vraiment aux hommes de la vie de leur femme. Mais c'est 100% de choses. Les femmes données et les femmes imposées, c'est 100%. Il y en a moins de pourcentage l'homme ou la femme tombera, la femme ou l'homme de sa vie. Et les mariages anciens comme ça, c'était des mariages où les gens vivaient avec contrainte et avec une habitude à force de rester avec quelqu'un. Et cette habitude, on était, une certaine forme d'amour s'est créée et les gens commençaient à vivre. Et nous verrons que la personne qui a montré que ce n'était pas une chose bonne, c'était Abraham, Adam lui-même dans les jardins, vous allez remarquer quand Adam avait péché que Dieu a dit, Adam dit que c'est la femme que tu m'as donnée et la femme que tu m'as donnée qui m'a induit. Et ce système, ça fait que la personne elle-même se voit que non, tout ce qui m'arrive, je ne suis pas responsable de cela, ce n'est pas ce qu'on m'a imposé, ce n'est pas ce qu'on m'a fait ceci. Tu sais, quand quelqu'un choisit de lui-même la chose et la personne fournit aussi d'autres efforts importantes pour pouvoir garder ou promouvoir ou faire que cette chose réussisse. Et à l'époque, c'était plus les parents et les gens respectaient cela et comme tu as vu à l'histoire d'Abraham, mais les anciens, pourquoi ? Et ce que je dirais, moi, je pourrais dire que nous, les anciens, on peut orienter ou conduire les gens qui veulent aller et se marier demain, on peut les conduire par des conseils, mais imposer quelqu'un comme ça et c'est grave. À moins que Dieu inspire, à moins que tout ça. Prenons Abraham, c'est qu'Abraham avait dit à son serviteur. Mais Abraham, parce que c'est lui qui avait commencé la mission de Dieu. Alors, il devait faire entrer tout le monde de la culture de la foi, donc dans cette pensée de Dieu qui était la foi. Et comme il connaissait la chose, il devait orienter son serviteur. Tout ça s'explique quelque chose parce que l'histoire d'Abraham, c'est l'image de toute une spiritualité. Dieu qui envoie le Saint-Esprit pour trouver une femme pour Isaac qui prend l'image de qui? De Christ. Donc, Abraham sort Dieu, l'homme qui doit aller chercher sur le Saint-Esprit et Isaac apparaît comme quoi? Comme Christ. Qu'on doit trouver une très bonne femme par rapport aux critères importants. Mais, et qui va maintenant choisir et accepter la femme? C'est Christ parce que la Bible dit Christ. Il dit quoi? Personne ne peut passer au père si ce n'est que par moi. Donc, dire aux parents de continuer à choisir. Les parents peuvent nous orienter, nous conduire dans nos démarches, mais choisir et j'ai dit sur 100%, c'est rare. même si les mariages anciens ont vécu longtemps, mais ils ont vécu parce qu'il y a eu un peu de pression des parents, la peur et tout ça. Mais, les parents, souvent aussi à l'époque, choisissaient vraiment des bonnes choses par rapport aux informations, aux connaissances et ça servait. C'est ainsi qu'on ne peut pas négliger aussi les parents dans les critères des choix. Mais, je ne laisse pas la totalité des responsabilités à ça parce que Adam a été un exemple d'acquiser Dieu, de l'avoir donné une femme pour lui accepter ses problèmes. Amen. Donc, Bishop, sur ce point-là, sur le choix-là, on a vu les parents, on a entendu ce que tu nous as dit, mais quand on arrive maintenant au niveau de nous, les chrétiens, on voit aussi dans certaines églises où des pasteurs aussi donnent ou proposent ou peut-être aller jusqu'à peut-être à imposer où Dieu m'a dit j'ai vu cette sœur avec toi, ce frère avec toi. Qu'est-ce que tu peux un peu nous éclairer par rapport à ces histoires qu'on entend aussi? Il ne faut pas qu'on mette en doute que Dieu parle. Dieu continue à parler jusqu'aujourd'hui. Bien vous qui me suivez, je vous demande vraiment de partager l'émission pour faire du bien à beaucoup de gens. Dieu continue à parler. Ça peut arriver que Dieu se révèle un homme de Dieu qui te dit. Mais quand Dieu parle par rapport à une femme ou un homme que Dieu veut que tu puisses se lier avec cet homme pour la vie, Dieu lui-même va provoquer en toi aussi l'amour. Et le pasteur peut venir et te dire Dieu m'a montré et Dieu va faire aussi un travail dans ton cœur et te préparer déjà le cœur. Et tu verras que je peux donner un exemple qui n'a rien à voir avec cela mais qui engage Dieu en train de faire des mouvements. Parce que Dieu fait des mouvements, il voit l'homme de Dieu, l'homme de Dieu te dit que je vis ceci, Dieu me montre cela l'homme de ta vie et Dieu fera aussi les mouvements chez toi à provoquer aussi l'amour. Mais si l'autre Dieu ne provoque pas l'amour sur les pasteurs qui imposent, ça n'a rien à voir avec Dieu. Il ne faut pas accepter ce que les pasteurs a dit. Parce que les pasteurs lui-même, si tu lui dis que Dieu m'a dit que tu vas épouser cela, si ça ne correspond pas à son Dieu, il te dirait sans effet toi tu es sorcier. Nous les pasteurs on est comme ça, on va te dire comment toi tu es sorcier. Nous on pense que nous on a les monopoles de montrer aux gens les femmes et les hommes de leur vie mais on ne voudra pas qu'on nous dise à notre tour. Et ça c'est mauvais. La Bible dit que tu ne feras pas l'autre ce que tu n'aimeras pas compter, le fasse pour laisser. Des fois nous les pasteurs on les fait par rapport à nos intérêts pour que tu demeures à l'église et vous restez à l'église et ne pleure que quelqu'un d'autre épouse ma fille pour partir à côté. Mais on peut conseiller à nos fidèles de marier-vous entre vous parce que vous connaissez mais on ne doit pas imposer. Mais pourquoi je dis que Dieu peut faire les mouvements ? Prenons l'histoire de solde de taxes. Quand Dieu a frappé solde de taxes d'aveuglement sur la route de Damas et il devait aussi parler à Ananias. Ananias qui devait les recevoir. Dieu sait qu'il enverra qui ? Il enverra qui ? Sol chez Ananias. Mais Dieu n'a pas laissé Ananias d'être surpris de voir Paul arriver parce que tout le monde connaissait qui était Paul. Qu'est-ce que Dieu a fait ? Dieu a fait les mouvements lui-même aussi de voir qui ? Ananias. Avent-il préparé Ananias comme ça lorsque Sol viendra Ananias n'ait pas peur et ne fuit pas et n'abandonne pas. Et Ananias comprenne que non c'était les mouvements de la combinaison de qui de Dieu et c'est Dieu qui a combiné des choses et je dois répondre à cela. Alors c'est de même que si quelqu'un aujourd'hui vient te dire que Dieu me montre que c'est ça ta forme de la vie il faut vérifier si réellement Dieu a fait aussi les mouvements chez toi en te donnant aussi le même désir sentimental pour la personne d'amour pour aimer cette personne. Sinon il ne faut pas dire comme le pasteur a dit je m'y engage tu t'engages mais par contrainte c'est dangereux parce que c'est toi qui va subir les problèmes dans ce couple et tous ces consorts. Et c'est ça la chose il faut éviter parce qu'il y a des églises qui les font et demain quelques temps après les mariages c'est fini et on se pose la question maintenant est-ce que c'était Dieu ou la personne continue dans ce mariage la personne n'est pas heureuse ni l'homme ni la femme ne sont pas heureux alors il faut poser la question est-ce que Dieu avait lié ces deux personnes pour souffrir où est le but du mariage les bonheurs parce que quand on parle du bonheur le lieu que Dieu a focalisé aussi les bonheurs c'est les mariages parmi le temps des bonheurs que Dieu peut parler mais il y a les dieux que Dieu a montré un terrain du bonheur c'est dans les mariages aussi alors si les gens vont dans ces mariages pour ne pas être heureux toi tu dis les pasteurs que c'est Dieu qui t'avait révélé en tout cas c'est inquiétant et cette prophétie ou cette vision il faut mettre un peu en cause et on doute à cela et voilà ok Bishop merci pour cet éclaircissement tu nous as parlé ici des anciens des personnes à l'époque mais à l'époque nous avons vu que beaucoup de mariages duraient beaucoup de mariages les gens ont mis beaucoup de temps ensemble mais est-ce que ces gens-là ont rencontré vraiment les femmes de leur vie ou les hommes de leur vie est-ce que le fait qu'il y ait quelque chose dure cela veut dire qu'on a rencontré la bonne personne va rencontrer l'homme de sa destinée ou la femme de sa destinée toi tu parles simplement de durer ou tu parles vraiment et de rester jusqu'à la vie parce que les mariages que tu parles là de la Bible on a vu que dans l'ancien temps on n'a pas vu de divorce à part le divorce de l'histoire d'Esther avec les rois Suéris et tous ces gens-là c'était peut-être la femme est morte ou comme Abraham a pris l'autre femme au moment où sa femme était morte et tout ça même si d'autres qui ont mené la polygamie mais restaient toujours avec leurs femmes alors je pense que cela se résume aussi par certains détails que nous aujourd'hui on ne regarde pas parce que les gens de l'époque ne se fiaient pas plus de l'extérieur de l'homme se fiaient plus à leur tradition et leur culture et le monde de vie et c'est ainsi que tu verras quand Abraham a dit à son servité il a dit je te dis de ne pas prendre des femmes pour mon fils les filles les canards ce n'était pas par rapport à la beauté c'était par rapport plus au comportement aux habitudes alors ceux qui ont reçu dans l'ancien temps ont considéré toutes ces histoires on considérait d'abord les habitudes le comportement d'une personne et la façon que cette personne vit dans sa famille et tous ses consorts c'est ce qui a permis que ces barrages dure parce que nous on a aimé plus la carcasse extérieure dans notre époque c'est ainsi que tu vois aujourd'hui toutes les femmes veulent grossir leurs seins veulent grossir leurs bassins et tout ça c'est que les femmes d'aujourd'hui savent que non et pour avoir un homme aujourd'hui fondé un couple il faut que tu aies des parties qui impressionnent un homme et les gens d'anciens n'avaient même pas cette notion de choses de grossir les seins de grossir les bassins et étaient plus le problème comportemental et aussi la croyance à son Dieu et quand tu ne croyais pas à son Dieu il ne peut pas se lier c'est la raison pour laquelle Dieu interdit à son serviteur de prendre pour Isaac une fille à Cana il fallait que les serviteurs aillent chercher une fille pour Isaac et d'où lui venait ça veut dire que ça nous montre directement l'éducation et qu'on sort et si on retourne dans nos pays dans l'ancien temps on verra aussi quelque chose de très très important et qui était à notre époque peut-être aujourd'hui parce que le modernisme entre aujourd'hui jusqu'au village à l'époque quand tu épousais une femme de village vous allez rester longtemps par rapport à une fille de la ville parce qu'une fille de la ville avait d'autres notions et tout ça c'était plus par rapport à l'éducation l'éducation à l'ancien temps c'est ce qui a fait durer les mariages et nous nous marions aujourd'hui avec des personnes qui sont polluées et par toutes choses qu'ils voient dans les réseaux sociaux par beaucoup de comportements avec les systèmes de la culture moderne et tout ça c'est ça ce qui détruit parce que l'homme oublie ses origines oublie sa culture mais les mélanges de cultures ont abîmé aussi la stabilité de nos couples et je parle avec une personne j'ai dit quand tu es africain tu veux te marier avec une européenne il faut que vous trouvez un terrain d'attente pour placer vos cultures parce que si la culture de l'autre essaie de dominer l'autre n'arrive pas à s'adapter ça va créer toujours des problèmes quand tu es antille tu veux te marier aussi avec peut-être un africain ou une américaine ou tous ces consorts ce sont comme un français qui veut se marier peut-être avec un américain les deux doivent trouver un intérêt d'attente et tout cela c'est important et dans l'ancien temps les gens s'est mariés plus par les gens des mêmes cultures aussi c'est ce qui faisait que non les mariages pouvaient durer parce qu'ils étaient tous réfléchis de la même direction pensaient toujours pareil ils avaient tous la même éducation la même croyance la même façon de faire des choses il n'y avait pas de inconvénients qui pouvaient amener leur mariage à divorcer mais nous aujourd'hui il y a tellement un mélange de choses et d'autres cherchent à s'adapter aux cultures les autres mais pourtant c'est pas sa culture il va amener ça dans son mariage et tu sais les africains et normalement en général la femme doit répondre à ses devoirs à la maison mais on arrive chez les occidentaux et l'homme aussi doit commencer à faire d'autres choses que nous on sait qu'une femme c'est une femme et toutes ces histoires là quand il y a eu des mélanges et quand les gens ne s'adaptent pas les mariages ne peuvent pas durer non plus ne peuvent pas durer à moins que vous évoluez vous tous dans cette culture et c'est ce qui faisait la dureté de ces mariages le mariage durait à l'époque ça restait longtemps parce que les gens avaient tous la même réflexion oui Bishop pour rebondir un peu sur ça le mariage durait parce que par rapport à tout ce que tu nous as cité là mais mon souci c'est de savoir est-ce que ces gens-là rencontraient vraiment l'homme ou la femme de leur vie ça c'est un point ça c'est un point tout à l'heure mais la question que tu m'as posé j'avais déjà répondu à la nutrition parce que tu reviens à ça j'avais expliqué que non d'autres restaient par rapport à leur culture par rapport à leur tradition ce qui était imposé et comme ça c'est ainsi que tu verras jusqu'aujourd'hui les gens de l'Afrique de l'Ouest continuent avec d'autres mariages imposés imposés la petite reste là parce que la petite craint craint une réprisaille peut-être spirituelle d'une loi spirituelle il y a d'autres qui vivaient par rapport à ça et on doit pas dire simplement c'est l'homme de sa vie on peut rester avec quelqu'un parce que tu crains les conséquences prenons comme même chez les Malouba il y avait l'histoire de Tiba ou peut-être la famille t'es marrant avec quelqu'un de Moulouba mais qui n'est pas l'homme que tu sens l'homme de ta vie mais parce que la loi traditionnelle chez vous ça dit que Moulouba doit se marrant avec Moulouba on t'a imposé on vous a fait des cérémonies présent et spirituel et durée n'est pas nécessairement synonyme que tu as trouvé l'homme et la femme de ta vie vous comprenez cela durée avec un homme durée avec une femme n'a rien à voir à dire que c'était l'homme ou la femme de ta vie mais lorsqu'on trouve la femme de sa vie on dure aussi on dure parce que c'est la femme de ta vie personne voudrait quitter la chose qu'elle aime tu vois tu resteras mais ce n'est pas vice versa pour dire que la durée définit l'homme et la femme de ta vie non l'autre peut rester parce qu'on a eu des enfants ça peut aussi être là l'autre peut rester mais tout à souhaitant la mort de l'autre dit que j'attends le jour qu'il va mourir comme ça je deviens libre alors vous direz que non la personne est restée au mariage jusqu'à la mort de son mari mais en réalité c'est ce qu'elle souhaitait parce qu'elle était déjà fatiguée de cela parce qu'elle est regrettée tout au long de la durée du mariage pourquoi je me suis retrouvé je suis tombé entre les mains de telle personne ou d'une telle femme c'est dangereux aussi c'est ça bien aimé je pense que vous avez compris c'est pour ça que j'ai insisté un peu pour que le bishop ouvre ses sujets pour nous faire comprendre beaucoup de choses alors bishop tu peux nous donner quelques dangers d'être avec une personne qui n'est pas la femme de sa vie ou l'homme de sa vie ah oui ah oui donc si j'essaie de nous citer quelques dangers de ne pas être avec la femme ou l'homme de ta vie c'est déjà un tu auras du mal à répondre aux besoins de cet homme je vais m'expliquer le mal à répondre comment à bien respecter cet homme parce que il y a quelque chose qui cloche même la bible dit que non ce qui est caché sera toujours un découvert quand je je me fatigue de cette personne je commencerai à penser aussi à mes ex autre chose tu vas commencer à penser à tes ex quand une femme ou un homme trouve une femme en disant que c'est la femme de ma vie ou la femme de ma destinée cet homme nécessairement quand on va citer les critères pour reconnaître l'homme ou la femme il y a cet élément donc il doit nécessairement oublier ses ex et quand tu n'oublies pas la femme que tu rencontres l'homme que tu rencontres ne te fais pas oublier tes ex comprends que cette femme est avec toi il y a un danger parce qu'elle sent que tu n'es pas l'homme de sa vie ou tu n'es pas qui la femme de sa vie c'est inquiétant et cette femme risquerait aussi à commencer ou l'homme là risquerait à commencer à voir ailleurs à voir ailleurs à te tromper le couple ne sera pas un couple fidèle parce que tu as découvert que non j'étais parti pour vivre dans les couples mais je n'avais pas trouvé l'homme de ma vie parce que les gens ont formé aujourd'hui des couples mais sans trouver les hommes et les femmes de leur vie d'autres se sont mis au couple parce qu'ils disent que non et d'autres c'est pour prouver les autres aussi en prouvant les amis parce que les gens disent que non elle est mari-pape elle est maudite et tout cela pour faire un témoignage de l'église et moi aussi je me suis marié mon ingasui c'était là la personne continue la route mais du fond du coeur la personne trouve que les critères vraiment que j'aime je ne le retrouve pas cet homme mais c'est dangereux voilà pourquoi déjà le danger d'autres infidélités sont dû simplement aux engagements que nous avons faits avec des personnes lesquelles on sait ou on a compris et que ce ne sont pas des personnes qui sont prédestinées pour nous ce ne sont pas les hommes ou les femmes en vie et il y aura encore d'autres choses il y aura tellement des disputes et des incompréhensions tout le temps et ça va aussi freiner même l'évolution quoi et des bénédictions financières qu'on sort parce que vous ne voudrez vous n'arriverez pas vous mettre en attente à commun d'accord c'est dangereux et lis moi un peu à mon ce 3-3-6 je suis vraiment dans les vexés et c'est très important bien aimé partager inviter beaucoup de monde même ceux qui sont mariés il faut qu'ils écoutent cela et pour qu'ils comprennent que d'autres situations qu'ils endurent ce sont des secrets qui sont dans l'air quelque part personne ne voudra dire à son mari que non j'ai compris que j'avais fait l'erreur ou la femme dire il y en a d'autres qui le disent comme ça après j'avais dit parce que j'étais en colère mais pourtant ce sont des vérités vraies que chacun avoue des fois on y va Amos 3 verset 3 verset 3 j'ai fait la lecture au nom de Jésus Christ Amen deux hommes marchent-ils ensemble la Bible dit deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenu sans en être convenu continuez le lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie sans avoir une proie c'est très important la Bible dit est-ce que deux personnes peuvent marcher ensemble sans se mettre en commun d'accord c'est pour nous dire simplement que non c'est une question et pourquoi pour nous dire que non quand les gens ne sont pas en commun d'accord ne peuvent pas marcher ensemble marcher ensemble ne veut pas dire simplement et chacun va à ses côtés marcher ensemble ça commence d'abord par l'idéologie ça commence aussi par la vision ça commence par les rêves que vous avez parce que comme vous ne vous sentez pas compatibles l'un à l'autre vous pouvez vivre pour tromper les apparences mais en réalité vous n'allez pas réussir dans la vie parce que vous avez une divergence des idées or l'homme et la femme qui construit qui bâtit une famille les deux doivent avoir quoi ? une même pensée un même langage peu importe chacun amènera mais ils vont trouver une direction commune pour aller ensemble alors le danger c'est ça quand tu vis avec un homme que tu te rencontres c'est pas l'homme ou la femme de ta vie tu seras toi-même freiné et l'autre aussi sera freiné et vous n'arriverez pas à émerger à évoluer et les victimes seront les enfants et les enfants ne pourront pas vivre le bonheur parce que vos problèmes vont toujours affecter les enfants et parce que toi à un moment tu n'auras pas un bon regard avec ton mari ni avec ta femme parce que quand tu le regardes tu verras qu'est-ce qui fait que je me retrouve en ce lieu pourtant je devais être ailleurs qu'est-ce qu'il fait pourtant je devais être peut-être avec Philippe qu'est-ce qui m'a pris d'être avec Antoine et comme aussi le monsieur va dire qu'est-ce qui m'a fait d'être avec Virginie pendant que je devais être peut-être avec Wilvin et tout ça alors du moment où la personne commence à penser comme ça c'est qu'il y a déjà l'infidélité parce que l'infidélité c'est un état d'esprit d'abord ce n'est pas seulement l'acte fait c'est déjà un état d'esprit lorsqu'on commence à penser aux objets ou aux personnes extérieures de votre couple et pour satisfaire les désirs qu'on doit satisfaire à une femme ou à un homme c'est là où l'infidélité commence ce sont des dangers comme ça en général pour ne pas citer trop parce qu'il y en a beaucoup bien aimé nous poursuivons toujours et Bishop dans ces cas-là maintenant quand on se rend compte qu'on n'est pas avec la bonne personne qu'est-ce qu'on peut faire ? oui c'est une très bonne question quand on se rend compte on n'est pas avec la bonne qui ? personne qu'est-ce qu'il faut faire ? déjà un une personne comme moi le pasteur je ne te dirais pas de divorcer déjà il faut s'entendre un pasteur n'a pas le discours de dire aux gens divorcer mais le pasteur à vous dire que non si vous trouvez les choses comme les infidélités à l'intérieur maintenant où tu attrapes ta femme avec un autre homme ou l'homme avec un autre homme je ne te dirais pas c'est une occasion mais je te dirais c'est à toi de juger est-ce qu'il doit continuer avec un homme qui me trompe tout le temps avec une femme qui me trompe tout le temps alors si pour toi c'est une occasion de divorcer mais il ne faut pas souhaiter ça pour quelqu'un ça sera une préméditation Dieu n'aime pas ça et si ça arrive c'est une occasion où la mort de cette personne là va départir ou dans le monde moderne si je ne parle pas de moi je ne parle pas de la Bible je parle aussi du monde moderne le monde moderne ça va vous demander de vous mettre à commun d'accord de finir votre histoire à l'amiable tu as remarqué dans le fiançaille de Joseph et Marie dans le fiançaille simplement Joseph a remarqué que non Marie la femme que moi je rêvais comme ça mais la femme là est grosse aujourd'hui est enceinte de quelqu'un que je ne connais pas alors il a décidé pour ne pas faire souffrir sa vie il a demandé à l'autre et la meilleure façon il faut qu'on arrête un amiable Joseph l'a demandé à Marie on arrête un amiable parce que comment je peux être avec une femme que moi je vais épouser mais qui m'amène un autre enfant qui m'amène un autre enfant mais on ne sera pas heureux parce qu'à chaque fois je vais voir cette image et je saurai cette image mon cœur ne sera pas tranquille pour ne pas trouver faire semblant des apparences Joseph a dit à Marie que cette histoire on puisse rompre tranquillement en silence et moins que c'est fini ça s'est fait aussi dans le monde moderne mais bon et Moïse et Jésus a dit aux gens à l'époque il a dit si Moïse avait écrit la lettre de divorce c'était à cause de votre quoi incrédulité mais Jésus autorise ça sauf au cas des fidélités alors des choses comme ça il faut penser il faut tout ça ce sont des dangers parce que quand tu vis la solution c'est ça la solution la solution c'est c'est marre des choses comme ça parce que si tu restes avec cet homme toute ta vie tu vas toujours endurer mais aussi selon la Bible je peux aussi dire tu es obligé d'assumer d'assumer les choix que tu as fait c'est ainsi que la Bible dit que personne ne sait pas ce que Dieu a émis donc on n'a plus le droit de séparer ce que vous-même vous avez amené devant les gens et tout ça c'est ainsi qu'il ne faut pas être pressé quand tu trouves je dis aux ceux qui ne sont pas encore mariés quand tu rencontres quelqu'un sans avoir le connaître parce que tu veux que les gens voient qu'on t'a prédoté on a donné de l'argent chez toi et tu les présents chez tout le monde d'autres restent dans les mariages comme ça parce que j'avais déjà dit à tout le monde si j'arrête les gens vont dire la famille du Messie me connait déjà si j'arrête ils vont dire que je suis une fille moins sérieuse les garçons disent pareil si je ne me présente pas dans cette famille on va dire au nom à ces garçons c'est un aventurier bon j'y vais mais pendant que tu trouves que tu as compris que non c'est pas la femme que je dois poursuivre la route ce n'est pas l'homme que je dois continuer avec mais tu veux toujours continuer c'est après des incidents parce que des choses comme ça ça mène même la mort à l'intérieur on peut même commencer à tuer l'un à tuer l'autre et jusqu'au point d'autre peut même empoisonner la femme peut empoisonner comme l'homme peut empoisonner sa femme parce que tu vis avec quelqu'un et tout ça c'est ce que je voudrais dire aux gens il faut savoir que quand tu rentres dans un mariage il faut penser à beaucoup de choses il faut penser à beaucoup de choses parce que les mariages est-ce que cette personne que je veux rester j'arriverai à vieillir avec cette personne parce que la manière que j'aime cette personne là aujourd'hui est-ce qu'à son vieillissement je l'aimerais parce que quand tu regardes tout ce paramètre et tu sauras est-ce que cette personne est la femme de ma vie ou pas parce qu'il y a des personnes qu'on aime dans sa jeunesse mais quand la personne vieillit on perd le goût de la personne et tout ça il faut faire aussi attention et tout ça non seulement la personne perd la beauté perd aussi sa force perd aussi sa force dans tous les niveaux alors il faut en être sûr et même le mis que ça faiblit et tout ça toi tu préfères voir le sein comme ça pointu et debout mais il faut tout calculer la taille et tout ce qu'on sait est-ce que je supporterais quelqu'un de grande taille comme ça s'il vieillit il se courbe est-ce que je dois l'aimer et tout ça il faut voir aussi plus loin et avant de s'endager à beaucoup de choses pour éviter aussi des dangers comme ça c'est très important parce que Amen Amen Peuple de Dieu nous poursuivons en tout cas c'est très très intéressant et ça vraiment ça nous nourrit alors Bishop maintenant on arrive vraiment à la grosse la grosse question vraiment comment reconnaître vraiment que ça c'est la femme de ma vie ça c'est l'homme de ma vie parce qu'il y a des critères il y a des choses que tu peux nous donner comme ça pour savoir que vraiment c'est l'homme ou la femme de sa vie oui je vais donner ces critères j'attends quelqu'un inviter les autres personnes pour écouter ça c'est très important bien aimé essaie de le partager d'inviter vraiment des gens pour écouter ça et je fais toute une liste mais je n'ai pas tout mis parce que faute de temps on aura du mal à tout mettre mais au moins j'ai pris l'échantiel voilà pourquoi je t'attends d'inviter et d'appeler même quelqu'un qui est marié pour écouter cela parce qu'il y a des mariages dangereux bien aimés que nous voyons les gens vivent ensemble j'appelle ça des mariages dangereux des mariages dangereux où l'amour ou quelqu'un peut faire mal même tabasser d'une manière terrible vous savez il y a des fois l'homme qui tape sa femme tape sa femme non pas parce que la femme a fait une réclare tout ça mais c'est par rapport à une haine ou un regret dans le coeur et tout ça ça le pousse à être violent même une femme peut être insolente tout ça parce que la femme regrette aussi d'être avec toi et des fois on voit des pasteurs parce que ma femme est impolie mais la femme dans son coeur elle regarde d'être avec toi comment elle peut supporter tous tes gestes et c'est impossible quand quelqu'un trouve que tu n'es pas l'homme de sa vie la femme de sa vie même tes gestes et ta façon de faire des choses tes émules l'énervent il faut le savoir ça lui énerve c'est ainsi qu'il y a trop de brutalité dans certains couples alors là il faut tenir compte de pas mal d'éléments que je veux donner et citer là de suite par rapport à comment reconnaître la femme ou l'homme de ta vie bien aimé je veux donner quelques critères importants et c'est ainsi que non partage ça très bien et dis à quelqu'un d'écouter ces critères surtout vous qui avez connu des histoires de déception écoute moi encore très bien pour ne pas répéter toujours les mêmes erreurs et écoute toi qui es divorcé qui pense te remarier écoute moi et tout ça ne te remarie pas rapidement pour qu'on dise non ah cet homme là on trouve que c'est un homme maudit comment les femmes les quittent pourquoi ils ne se marient pas jusqu'aujourd'hui non écoute d'abord c'est là ces critères importants qui vont vous aider pour faire un bon remariage peut-être pour ceux qui veulent se remarier et tout cela et pour ceux qui ne sont pas mariés écoutez pour savoir ah c'est qu'est-ce que je dois éviter pour que je ne tombe pas dans la même situation que ceux qui sont partis avant moi ont connu parce qu'aujourd'hui on peut condamner les autres mais si on ne fait pas attention on risquerait de faire les mêmes ceux qui ont divorcé aujourd'hui bien aimé ils ont vu des gens divorcés avant qu'ils se mettent dans les relations mais comme ils n'ont pas suivi des conseils ils n'ont pas été bien coachés ils n'ont pas eu de coaching important ces gens aussi se sont retrouvés dans les divorces pendant qu'ils pouvaient les éviter c'était les premiers à conseiller aux femmes de ceux qui étaient divorcés non supporter vos maris on supporte ta femme on arrangé simplement mais eux-mêmes ils se retrouvent dans la situation ils n'arrivent pas à supporter ils n'arrivent pas aussi à réparer et pourquoi ? parce qu'il n'y a pas eu quoi de bon coach dans ta vie tu n'as pas laissé le temps aussi à écouter alors là écoute que de chercher les messages qui te plaisent que d'aller simplement prier il y a des gens qui prient combien de fois vous priez un homme qui prie beaucoup mais le divorce mais écoutez des pasteurs qui divorcent ce sont des gens qui prient beaucoup ce sont des gens qui prient qui nous prêchent mais ils divorcent ce qui est bien aimé écoute les enseignements que je donne pour éviter ça c'est pas ta prière qui va changer parce que tout divorce ne vient pas des démons vient aussi des manières bien aimées des fois on chasse des démons aux démons qui amènent le divorce dans ma vie ou dans ma famille mais avez-vous remarqué ou réé essayez un peu de vérifier comment vous vous faites les choses comment vous viviez ça vous n'avez pas remarqué vous n'avez pas cherché mais on attaque les démons tu as chassé les démons mais tu as divorcé avec ton mari tu as chassé les démons tu as divorcé le deuxième fois jusqu'à quand tu vas chasser pendant que tu continues à divorcer donc après ceux qui sont païens des foires dans les mariages me chassent assez des démons mais comment ils ont fait pour rester si longtemps et savoir que ce sont les femmes et les hommes de leur vie c'était simplement les instructions et savoir aussi beaucoup d'autres choses alors je vais citer cela première chose bien aimé pour reconnaître que cet homme est la femme ou l'homme de ta vie il faut tenir compte de comment d'abord il faut regarder comment cette personne ou la femme ou l'homme se comporte dans son environnement je vais expliquer ça l'homme qui est venu me draguer pour qu'on puisse faire un voyage ensemble d'amour l'homme qui est venu ou la femme que j'ai rencontrée ou que je dis que non c'est la femme que je dois vivre longtemps mais avant parce que quand je rencontre quelqu'un quand je vais m'engager avec une personne cette personne n'a ni vie maintenant il faut que je regarde comment cette personne se comporte dans cette vie là dans son environnement comment avec les gens avec les gens qui sont tout autour de lui comment cette personne vit avec ces gens là si la personne a que des divisions avec les gens qui a des problèmes de calomnie mais ne pense pas que cette personne si elle vient à toi cette personne va te mettre en paix pourra te diviser aussi avec les gens qui étaient avec toi pourra aussi causer des problèmes dans ta famille tout ça faut voir ses paramètres mais pourquoi cette personne a créé des problèmes avec les gens il faut déjà trouver ça ou ce sont des gens qui sont jaloux de lui mais jaloux de lui à cause de quoi et tout ça on ne sait pas quoi parce que la personne va toujours t'emballer dans son sac de parole oh ils sont jaloux de moi parce que Dieu me fait réussir et tout ça qu'on sort et maintenant toi tu ne prêtes pas attention tu commences aussi à haïr les gens comme ça et parce que tu es avec cette personne sans savoir que peut-être à cause de lui c'est un faisaire de problèmes c'est une personne qui crée des problèmes cherche à connaître comment cette personne vit dans son environnement tout ça c'est très important et que vous vous négligez oh non Dieu lui sait Dieu ne sait rien laissez Dieu tranquille Dieu n'a rien à voir avec cela quand tu t'amènes dans tes pulsions dans tes sentiments et quand tu as tes goûts avec tes garçons quand tu auras le goût dans ton mariage ce n'est pas Dieu qui va venir se mélanger dans vos rapports sexuels et c'est à toi-même de savoir ce que tu veux laisse moi vous parler de vérité parce que c'est très important tu vois déjà la personne c'est un problème créateur créatrice de problèmes toujours là où tous les milliers elles divisent des personnes toi tu veux t'engager avec une telle personne dans ce comportement-là dans son environnement tu regardes aussi comment elle parle aux gens parce que peut-être la fille elle répond mal aux gens très impolie et très impolie aux personnes plus âgées à ses propres parents aux grandes soeurs où l'homme très impolie elle incite des gens avec de gros mots et tout ça et toi tu dis ah ça elle ne m'a jamais insulté comme ça et moi elle ne m'incite pas comme ça la fille-là il ne m'a jamais parlé comme ça il parle à ses gens il parle à ses gens attends parce que là il a besoin de t'avoir un jour parce que c'est que c'est la personne montre elle te montre complètement son comportement mais on a vu des choses c'est parce qu'on a voulu se faire avec parce qu'on a besoin de se marier nous acceptons notre personne pour accepter parce que tu dis non elle dit aux gens mais c'est son comportement que te montre c'est comme ça qu'on découvre la nature d'une personne avant de s'engager cette personne réagit comment dans son avionnement c'est très important avec les gens qui sont déjà avec lui les gens de sa propre famille comment elle parle à ses propres soeurs et comment elle fait à ses propres soeurs elle incite ses soeurs elle tape ses soeurs des fatigues de pute mais tout ça tu penses que demain cette personne ne pourra pas t'appeler pute comme elle a appelé ses propres soeurs de pute tu penses qu'une telle personne que sa mère lui dit quelque chose elle n'obéit pas demain sa propre mère qui l'a porté neuf mois dans le ventre et toi elle a manqué du respect cette femme et toi qui a rencontré de la vie comme ça qui vient d'une autre famille cette personne ne pourra pas te manquer du respect et tu penses que cette personne qui manque du respect surtout de toi des grandes personnes des personnes qui ont ton âge ou qui ont l'âge de ta mère et cette personne si toi tu l'épouses elle va respecter toujours ta mère c'est une erreur grave que beaucoup ont fait bien aimé et commence à vérifier cet élément que tu attends aujourd'hui et regarde aussi dans son environnement quels sont ses centres d'intérêt comment elle est avec les filles et toutes ces histoires là sont très très quoi importantes ça c'est la première chose que je donne comme critère deuxième critère que je nous donne bien aimé pour savoir que l'homme là que je vais aller c'est vraiment l'homme de ma vie ou de ma destinée bien aimé cet homme ou cette femme doit chercher à investir en toi de bonnes choses je dis cet homme ou la femme là doit chercher à investir à toi de bonnes quoi choses et allume un peu la climatisation là-bas doit chercher à investir de bonnes choses quoi en toi de bonnes choses comment bien aimé si cet homme t'a trouvé que non tu as des manières qui ne sont pas de bonnes manières cet homme va essayer de commencer à t'apprendre quand tu vois quelqu'un vient t'apprendre des bonnes choses c'est que cette personne t'aime va te conduire dans la bonne direction la personne elle t'a trouvé peut-être la personne t'a trouvé que tu n'as pas de relation avec des gens elle t'amène à réparer avec les autres ou elle t'amène à vivre bien dans ton quotidien elle t'amène à savoir comment être serviable comment répondre aux bonnes personnes comment apprendre à demander pardon quand tu fais l'erreur quand tu fais le mal et comment toutes ces histoires comment répondre aux gens et comment vivre avec les gens c'est une bonne personne à comprendre que cette personne là elle investit à moi des bonnes choses c'est que c'est une personne qui veut mon bonheur et si je vis avec une telle personne c'est que ma vie sera heureuse mais quand tu vois une personne bien aimée qui arrive dans ta vie au lieu d'investir des bonnes choses mais elle commence au contraire à s'y prouver des bonnes choses bien aimée tu y allais à l'église cette personne commence à te faire fouiller l'église bien aimée tu avais arrêté l'alcool la bière cette personne te ramène encore à l'alcool remarque ça tu avais bien aimée quitté la vie d'aller dans les boîtes de nuit mais cette personne te ramène encore dans cette vie de boîte de nuit tu avais abandonné l'esprit bien aimée de critiquer les gens d'être calomniateurs bien aimée faire la médisance cette personne te ramène encore cette vie de médisance bien aimée comprends que non ça ce n'est pas une bonne personne pour ma vie parce qu'elle n'investit pas de bonnes choses mais elle investit le mal à moi bien aimée tu remarques que tu vivais bien avec les gens depuis que cette personne est arrivée tu te rends compte que non tu as des divisions avec tout le monde et toi tu te mets dans la tête et les gens sont jaloux parce que j'ai trouvé l'homme de ma vie c'est faux bien aimée l'homme de ta vie ne va pas te chercher des problèmes avec même ton environnement l'homme ou la femme de ta vie ne va pas te créer des troubles avec les gens qui vivent tout autour de toi quand tu rencontres une telle personne qui t'a créé des problèmes déjà avant que vous vous mariez bien aimée cherche la voie de fouille fouille directement parce que tu ne vivras pas bien bien aimée cette personne risquerait à t'isoler tu risquerais bien aimée si tu restes avec cet homme tu vas te faire isoler tu vas te faire séquestrer d'une manière que tu ne comprends pas tu étais bien et maintenant tout le monde ne veut plus te saluer depuis que cet homme est arrivé les gens ont envie de te saluer parce qu'il a créé ou la femme quand tu vois déjà quelqu'un qui t'amène comme ça bien aimée elle veut avouer ta liberté qui peut t'amener à t'apporter le bonheur je ne te dis pas de faire le libertinage te permettre à tout maintenant parce que comme tu sais que tu vas appartenir à quelqu'un tu dois mettre quand même d'autres limites ça c'est important mais il ne faut pas qu'ils te privent aussi les tendis du droit que toi tu peux avoir et tant qu'un humain pour vivre aussi avec la société parce que les gens qui nous font du bien sont aussi les gens qui sont tout autour de nous c'est très très important bien aimée fais entrer les gens écouter ces choses c'est ce que beaucoup de divorce c'est à l'agonie et on est fatigué même dans les églises de voir des divorces bien aimée troisième chose que je te dis je t'aide bien aimée ce que je donne bien aimée c'est pour vous ouvrir l'esprit mais tu peux aussi avoir d'autres critères en toi parce que j'ai dit j'en ai beaucoup j'ai donné c'est mal quelques-uns très important troisième chose l'homme ou la femme de ta vie que tu rencontres c'est une personne qui va t'accompagner ou t'encourager dans ta quoi dans la réalisation à la réalisation de tes rêves et quand tu racontes un homme bien aimé qui vient tuer tes rêves qui vient te bloquer bien aimé c'est ce qu'avant d'épouser quelqu'un et d'accepter de vivre avec quelqu'un bien aimé il faut que d'abord ça je n'avais pas dit ça mais je vais nous le dire avant de continuer mes critères bien aimé la première ligne des choses que les gens négligent du moment où parce que quand j'ai parlé de la maturité je voulais dire ça mais je ne sais pas pourquoi j'avais oublié et tout cela pour savoir que tu es maintenant prêt aussi à t'embarier j'avais parlé de la maturité mais cette maturité vient comment il faut d'abord investir en toi-même par rapport à l'homme ou la femme que tu rêves te marier moi je veux me marier avec quelqu'un qui sera président de la république imaginez mais je dois m'investir et avec beaucoup de choses qui feraient que lorsque j'arriverai à ce niveau que je serai une première dame que je sois capable aussi à parler parce que si je ne m'investis pas à ce niveau bien aimé les gens veulent se marier veulent trouver les hommes et les femmes sans travailler d'abord eux-mêmes parce qu'il faut d'abord te travailler toi parce que si tu ne te travailles pas toi mais tu vas aller au mariage mais tu vas aller tuer les gens tu vas aller tuer les gens c'est comme une personne qui veut être médecin mais qui n'a jamais appris mais être médecin mais tu vas tuer les gens c'est comme une personne qui veut faire la mécanique bien aimé tu veux être mécanicien mais tu ne veux pas apprendre bien aimé tu vas provoquer détruire les voitures des gens et pousser les gens à faire des accidents avec ces voitures après les réparations c'est ce qu'on voit des Congolais quand les Congolais reparent une voiture il y a toujours des pièces qui restent à la main on se pose la question mais pourquoi les pièces sont restées à la main ils disent non c'est pas grave mais comment c'est pas grave la personne qui est le consulteur de cette voiture avait mis toutes ses pièces toi tu dis oh ce n'est pas grave bien aimé il faut faire attention avec les gens comme ça bien aimé j'ai toujours dit la vie n'est pas une question de chance mais elle est une question de choix écoute moi ce que je dis la vie n'est pas une question de chance mais elle est une question quoi ? de choix bien aimé il faut faire le choix je veux me marier avec une personne de tel niveau une personne comme ça bien aimé si ton rêve est de te marier avec un musicien mais habille-toi investis-toi la manière que les musiciens aiment c'est simple commence à mettre de tout ça bien aimé toi tu veux ton rêve tu veux te marier avec un pasteur mais bien aimé investis-toi à la manière qu'une femme pasteur peut être comme ça lorsqu'un pasteur te verra mais il va s'approcher comme ça tu seras heureuse que j'ai rencontré l'homme de ma vie mais toi tu veux te marier avec un pasteur tu n'aimes même pas prier l'église tu ne sais pas faire des sacrifices tu ne sais pas comment on soutient tu ne sais pas vivre avec un pasteur vous pouvez avoir saint roi à la maison mais vous donner ça à Dieu et tu ne connais pas répondre aux gens et tout ça tu ne t'investis pas après lorsque maintenant tu te marier avec une personne qui te chasse tu dis non oh dans ma famille il y a les liens de divorce mais non c'est parce que toi tu ne t'es pas investi avant de commencer à trouver l'homme ou la femme de ta vie c'est très important c'est ce que j'ai dit que non l'homme de ta vie l'homme de ta vie c'est celui qui viendra t'accompagner à qui à terre ça c'est quand même qu'on a dit troisième celui qui va t'accompagner à terre mais il y a des hommes lorsqu'ils arrivent chez toi toutes les études que tu avais faites ça tombe dans l'eau l'homme ne t'encourage même pas à faire ce que tu as étudié l'homme ne t'encourage même pas à rajouter des niveaux l'homme t'amène à choses il y a des femmes aussi pareil les gens commencent m'ont dit mais cet homme était intelligent mais on commence à voir cet homme comme si il est devenu comme fou mais tu étais pasteur tu t'es marie avec une femme les choses que tu commences à faire même les gens commencent à regretter quel genre de pasteur quel genre de pasteur tu dois savoir que non l'homme influence toujours l'homme comme on dit les faire et guise toujours qui les faire si tu restes avec une personne bien aimé qui n'est pas compatible à toi qui n'a pas la même vision avec toi mais si tu veux toujours insister de rester avec cette personne ou ton rêve sera détruit pour que tu rentres dans son rêve ou le rêve de l'un ou l'autre sera détruit pour que l'autre alors le véritable homme est là aussi pour t'encourager comme la véritable femme quand les gens bien aimé quand tu rencontres une femme quand les gens ne croient pas en toi c'est elle qui croit en toi c'est elle qui motive à toi pour te pousser à réussir comme ça les gens pourront te croire mais non mais ce sont des hommes qui viennent nous encourager ce sont des femmes qui viennent t'encourager mais depuis que tu as rencontré cet homme là cet homme là toujours ah toi arrête quand tu veux parler je n'aime pas quand tu parles français tu dis n'importe quoi mais tu restes avec cet homme mais arrêtons la femme là que tu es avec quand tu parles tu sais quand tu parles tu me fais honte de toi arrête de parler comme ça oh la 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 mais quel genre de femme qui ne fait que te décourager ben aimé quand tu vois déjà quelqu'un avant que vous vous mariez la personne ne fait que te décourager fais attention quatrième critère je peux avancer et là on peut non mais bon troisième critère on peut lire lis moi un peu Proverbe chapitre 19 le verset 14 Proverbe 19 le verset 14 ben aimé tu n'as pas encore fait rentrer les autres personnes tu sais tu connais une copine qui essaie son mariage est triste tu connais une copine qui a un fiancé ou un proposant ou une proposante et un copain ben aimé et tu vois les choses fais lui pénétrer à écouter de tels enseignements pour qu'il puisse se sauver rapidement dans sa situation de la vie on y va Proverbe 19 verset 14 on peut hériter de ses pères des maisons et des richesses yes mais une femme intelligente est un don de l'éternel tu attends la Bible dit on peut hériter de tes pères ben aimé de ton père tu hérites les biens l'héritage que ton papa te laisse ben aimé tu es erré d'avoir cet héritage ben aimé la Bible dit mais la femme intelligente est plus importante plus que l'héritage que tes parents te laissent parce que quand tu trouves une femme très intelligente une femme qui a le discernement et quand on trouve une femme pareille qui a le discernement qui a l'intelligence parce que tu as trouvé une femme qui a de la sagesse ben aimé les richesses c'est facile à les avoir parce que quand tu racontes une bonne femme qui peut te conduire dans ton rêve ben aimé tu peux commencer à zéro dans ta vie mais tu deviens milliardaire c'est comme une femme ben aimé et qui trouve un homme et elle n'avait rien c'est qu'on peut la mener à la réussite qu'elle ne peut imaginer c'est ainsi c'est très important ben aimé et de rencontrer l'homme que tu trouves qui vient t'encourager ben aimé tu n'aimais pas les titres mais cet homme te pousse à commencer à faire des formations quand tu vois quelqu'un comme ça qui pense à ben aimé à ton rêve il te dit que toi tu me disais que tu voulais devenir ceci mais il faut faire ça pour atteindre ça elle te motive ou l'homme là te motive ou la femme te motive comprends que non j'ai rencontré une bonne personne elle est là pour me rendre heureux elle est là pour me rendre heureuse et tout ça cette personne là et que le Seigneur nous bénisse je rajoute maintenant ben aimé ça c'est combien ? maintenant on va à la quatrième quatrième critère ben aimé à ne pas négliger à chercher aussi à comprendre et à connaître la quatrième critère ben aimé qu'est-ce que je nous dis il faut faire attention à l'homme qui vient tout le temps te dire des bonnes paroles ben aimé quand ça commence ça dépasser ça devient inquiétant parce que j'en connais des femmes qui disent hé cet homme la manière qu'il me parle j'arrive pas j'étais avec Edouard Edouard ne me parlait pas comme ça lui il m'appelle ma puce il m'a fait mais s'il en fait trop écoute s'il en fait trop c'est qu'il faut faire attention c'est pareil quand tu rencontres une femme qui dit toi tu ne dis pas tous les hommes à toi vraiment si elle en fait trop fais attention avec cette femme parce que même la bible nous montre ben aimé ben aimé quand on fait quelque chose trop tu sais ce n'est pas bien donc en français on dit quoi tout excès quoi nuit tout excès nuit quand tu vois quelque chose qui commence à déborder c'est que c'est pour la nuisance c'est pour détruire c'est comme ça que Paul avait compris que cette femme avait les filles des pitons ben aimé écoute moi bien cette femme a tout le temps la bible dit que chaque fois que Paul et les autres allaient au lieu des prières la femme ne faisait que dire regardez ces hommes la bible dit que Paul fatigué de cela c'est que l'éché de cela pour la compter non 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 ça ça ne peut pas être Dieu Dieu avait déjà parlé Dieu avait déjà dit mais pourquoi ça devient tout le temps tout le temps c'est ainsi de même quand on dit un prophète qui te voit les matins qu'il prophétise à midi il prophétise le soir il prophétise fais attention avec ce prophète là et Paul la bible dit quoi il se met à fatiguer il a chassé il a compris c'est l'esprit des pitons de même quand tu rencontres un homme qui tout le temps toi tu es comme la lune qui brille qui brille dans mon coeur quand tu le vois oh le soleil de ma joie et tout le temps des choses comme ça non 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 cet homme vient plus avec les choses de la vie et charnel mais ça n'a rien à voir avec la construction de l'avenir c'est pour te flatter ce qu'elle cache ou ce que cette personne cache quelque chose derrière et ne vous laissez pas facilement séduit bien aimé et séduit par des bonnes paroles quand tu viens que ça devient trop alors aussi faire attention à l'homme qui ne le dit pas aussi quand tu vois un homme ne le dit pas aussi mais ça devient aussi trop oh mais cet homme aussi ne te félicite à rien c'est aussi inquiétant ils se disent oh mais comment ils se veulent avec cet homme que je m'habille comme ça il n'y a pas de félicitations que je fasse ceci il n'y a pas d'encouragement mais quel est cet homme qui pourra m'encourager demain parce que tout ce que je fais elle ne m'a jamais dit là où bien là où mauvais bien aimé c'est que cette personne ne s'intéresse pas trop à toi il faut faire quoi attention parce que si elle commence déjà comme ça sans s'intéresser à toi aujourd'hui quand vous serez ensemble là vous allez vous habituer tout le temps vous voir je ne pense pas qu'elle aura ou il aura le courage à te féliciter quelque chose cinquième critère que je peux nous donner encore bien aimé écoutez le cinquième critère que je peux nous apporter l'homme ou la femme que tu rencontres dans ta vie si elle cherche ou il cherche à t'impressionner bien aimé ce n'est pas une bonne personne à épouser ce n'est pas l'homme parce que la personne de ta vie bien aimée n'apparaît pas elle se montre telle qu'elle est si elle n'a rien elle te fera connaître quoi je n'ai rien si elle sort de la famille pauvre elle te fera montrer comment est l'état de leur vie elle ne va pas chercher à t'impressionner à te montrer chez ses cousins qui ont beaucoup d'argent à dire c'est chez nous elle ne doit pas te mentir que j'ai ceci et j'ai fait cela un homme qui commence déjà à te mentir à te faire croire à autre chose bien aimé ce n'est pas l'homme de ta vie c'est déjà menteur bien aimé voudras-tu te marier avec un homme qui te donnera un beau père le diable c'est la question pourquoi parce que la bible dit le père des menteurs c'est qui c'est le diable si on lit Jean chapitre 8 le verset 44 lis moi un peu ça parce que Jean 8 le verset 44 oh je bénis tous ceux qui font profiter aux autres cet enseignement vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père la bible dit vous avez pour père qui le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père c'est le verset je reviendrai encore avec ça lorsque je citerai encore un autre critère très important que nous allons voir ensemble que les seigneurs bénissent bénissent encore bien aimé et tout ça tous ceux qui m'écoutent attentivement je pense que vous allez construire vous allez vraiment construire un couple merveillé quand vous allez vous engager les jours à venir vous allez éviter ce que nous on ne peut plus éviter parce que nous nous sommes déjà dans les bains nous sommes déjà dans les bains du mariage et tout ça donc on est déjà là mais vous vous avez beaucoup de chance de pouvoir améliorer changer les choses éviter les divorces que les autres connaissent aujourd'hui dans leur vie et qu'on connaît dans leur vie bien aimé suivez la bible dit vous avez pour père qui ? le diable le diable pourquoi ? parce que tout celui qui ment tout celui qui se présente avec une autre une fausse identité c'est un fausseur le diable c'est un fausseur parce que le diable se manifeste aussi se présente aussi avec la fausse identité la bible dit des livres de 2 corétiens la bible dit quoi ? la bible dit qu'il peut se présenter dans le chapitre 13 à partir du chapitre 11 la bible dit quoi ? il peut se présenter se déguiser comme l'ange de la lumière vous voyez ? alors quand quelqu'un s'approche de toi t'aiment t'a fait croire des choses t'aimprisonné avec l'argent t'aimprisonné avec des richesses des cadeaux inutiles bien aimé des choses en extrait en excès bien aimé c'est pas une personne à l'œil c'est que cette personne cherche simplement à t'avoir et demain tout ce que tu vois là crois moi tu vas plus le voir après parce que ce n'est pas sa vie parce que tu seras surpris d'aimer quand tu comprendras qui elle est et bien aimé et tu vas te décevoir parce que toi tu dois nourrir ton amour sur la personne que tu vois mais lorsque tu dois découvrir elle n'est pas ça mais bien aimé tu n'as pas aimé celle que tu vois maintenant mais tu avais aimé celle que tu avais vue avant bien aimé c'est ainsi que des marriage ne peuvent pas durer l'homme qui restait avec cette femme voyait une autre identité la femme l'impressionnait que c'était une femme vectueuse c'était une femme gentille c'était une femme obéissante quand elle est arrivée elle a mené des choses pour tes parents pour tes soeurs elle les obéissait elle parlait doucement mais pourtant ce n'est pas son comportement et lorsque maintenant tu vas te découvrir cela comme tu n'as pas aimé la personne que tu vois aujourd'hui tu ne pourras pas rester et c'est ainsi que le divorce est fort parce que toi tu aimais une autre personne que celle que tu vois aujourd'hui et c'est ainsi que bien aimé quand la personne c'est présente chez toi il faut que cette personne se démasque et puisse se montrer qui elle est et comment elle est et comment elle agit et comment elle fait des choses ça c'était 4ème critère 5ème et je vais nous dire 6ème critère bien aimé laisse moi parce qu'il y en a beaucoup mais laisse moi quand même vous les citer et 6ème critère bien aimé à ne pas aussi négligé c'est celui ou celle qui prête attention à tout ce que tu dis à ce que tu dis bien aimé quand tu vis avec une femme qui est la femme que tu veux épouser ou l'homme que tu veux épouser ne prête pas attention à ce que tu dis ne l'épouse pas parce que demain tu vas regretter comme ceux qui sont déjà mariés regrettent aujourd'hui tu parles tu vois la femme pourquoi tu parles comme ça arrête ça ou l'homme des choses comme ça ou tu parles la femme tourne elle part ou tu parles l'homme ne te calque pas et commence à faire autre chose bien aimé ça c'est pas une bonne femme quelqu'un qui ne sait pas te respecter déjà avant ne pourra pas mieux le faire bien aimé il ne faut pas dire que la personne va changer au mariage le mariage n'est pas un lieu où on apprend comment vivre dans le mariage le mariage c'est un lieu où on va mettre en pratique ce qu'on a appris avant qu'on soit marié est-ce que tu comprends ce que j'ai dit j'ai dit ceci le mariage n'est pas un endroit où on va apprendre comment vivre dans le mariage il n'est pas une école à apprendre le mariage c'est là où nous allons mettre en pratique ce qu'on a appris dans la vie comment être pour donner de la joie et du bonheur à l'autre et du moment où bien aimé toi tu viens dans le mariage pour apprendre mais le temps que tu apprends mais celui qui devait vivre le bonheur va vivre le bonheur à quelle heure toi la femme tu es venue dans mon mariage je t'ai épousé pour que tu m'apportes le bonheur mais tu commences à apprendre comment donner le bonheur à mon couple mais si ça te prend 20 ans et à quel moment moi je serai heureux maintenant j'ai même un homme oh je vais apprendre comment vivre avec la femme on n'apprend pas comment vivre avec la femme dans le mariage mais avec tout ce que tu as vécu avec tout ce que tu as vu dans la société avec tout ce que autant enseigner quand on va dans le mariage c'est pour mettre les choses là en pratique voilà pourquoi il est important qu'on soit enseigné qu'on ait des personnes qui nous coachent des personnes qui nous enseignent que des prières mais tu pries beaucoup même pour rien à la maison tu pries beaucoup tu rends malheur ton mari tu pries beaucoup tu rends malheur ton mari à un niveau terrible ou tu rends malheur ta femme et qu'est-ce que tu as fait quelle importance de tes prières ça compte de cela il y a des hommes et des femmes dans le couple d'autres femmes ne veulent plus croire ne veulent plus croire à cela et pourquoi parce qu'on ne t'a pas dit cela bien aimé c'est très très important que la femme prête attention quand une femme prête attention à toi cette femme arrive à te connaître mieux parce que lorsque tu te regardes elle comprend que non si elle fâche donc il est fâché par rapport à ça 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 bien aimé il y a des femmes bien aimé déjà une personne qui n'arrive pas à te connaître depuis avant que vous soyez mariée qu'avant que vous soyez mariée avant que vous soyez mariée mais quand cette femme va te connaître c'est ce qu'on a épousé des femmes la femme ne répète toujours la même chose que tu l'interdis parce que la femme n'a jamais suce à te connaître parce qu'elle ne prête pas attention à ce que tu dis c'est de même lorsque quoi un homme c'est ce que ça diminue le goût je vais tout à l'heure m'a posé la question qu'est-ce qu'il faut je dis des couples comme ça quand vous restez mais vous freinez même vos bonnes éductions on ne peut pas avant c'est parce qu'on ne fait que blesser l'autre parce qu'on n'a pas eu il est temps de l'écouter le respect le respect la considération l'attention à ce que tu dis l'homme ne met pas attention mais même quand tu souffres tu lui dis elle ne s'intéresse pas la femme lorsque tu dis elle ne s'intéresse pas non il faut que celui que tu veux épouser oh mon dieu prête attention à ce que quoi tu dis c'est très très quoi c'est très important l'autre dit ah j'avais pas bien écouté ah j'avais oublié quand tu vois il dit tout cela ah tu m'avais dit quand oh tu m'avais dit oh j'avais oublié oh non bien aimé fouille ma soeur ne t'engage pas cet homme là c'est que ne te considère pas vraiment ou cette femme là n'a pas de respect avec toi donc tu risquerais d'être quoi malheureux septième septième je vous dis c'est celle qui est prêt à parler quand il y a un problème pour trouver la solution bien aimé l'homme ou la femme qui est prêt à parler lorsqu'il y a un problème de trouver la solution quand tu vois quelqu'un que tu veux épouser même si il y a un problème il ne parle pas la femme même si il y a un problème elle ne parle pas mais vous continuez mais les méfaits attention ça ce n'est pas bien vous n'allez pas construire les meilleurs dans votre couple parce que c'est en dialoguant c'est en parlant qu'on arrive à trouver des solutions parce que vous laissez des problèmes sans solution aussi longtemps que tu vois que la personne que vous viviez vous ne parlez pas lorsqu'il y a un problème pour trouver des solutions bien aimé c'est dangereux parce que les problèmes qui sont restés là n'ont pas trouvé des solutions vous avancez vous ne serez pas erré parce qu'à chaque fois l'autre va se rappeler que tu n'avais fait ceci il y avait eu cela que toi tu n'avais pas fait ça parce que tu n'as pas à parler pour trouver des solutions pour faire comprendre pourquoi et ça et pour t'excuser parce que c'est en dialoguant qu'on arrive à demander pardon qu'on arrive à comprendre que non c'était comme ça moi je ne m'étais fâché pour rien si tu m'avais expliqué je n'avais pas compris comme tu m'as expliqué pardonne-moi bien aimé s'il n'y a pas des choses comme ça et vous avancez quand tu vois une femme comme ça il y a des problèmes on ne parle pas et vous avancez la femme préfère que vous avancez et l'homme aussi pareil et qui n'aime pas qu'on parle et pour qu'on avance non c'est ces couples là il y aura bien aimé des maladies à l'intérieur chacun vivra avec des choses dans son coeur c'est-à-dire que vous voyez il y a d'autres divorces les gens disent à cause de ces petits problèmes vous divorcez non il y a eu des problèmes qui n'ont jamais parlé de cela qui n'ont même pas trouvé des solutions et ces problèmes étaient à l'intérieur c'est ma une goutte d'eau fait déborder maintenant quoi la coupe c'est ainsi que bien aimé ne te dit pas mais le problème que vous vous disputez moi ça m'étonne c'est un petit problème c'est toi qui dis petit problème tu ne connais pas leur histoire il y a eu des choses bien avant qui n'ont pas fait bien aimé quand déjà tu rencontres tes l'homme pendant que vous vous rencontriez vous parliez pour vous préparer pendant que vous êtes en fiancé ou en proposant bien aimé la personne même si il y a un problème vous ne parlez pas et il n'y a pas elle ne veut pas que vous parliez on a oublié ça moi je n'ai pas le temps de parler bien aimé ne t'engage pas avec cette personne sinon tu vas aller vivre avec des choses dans ton coeur bien aimé des douleurs des blessures intérieures il y a des choses qu'on ne répare pas qu'on ne trouve pas de réponse qu'on ne trouve pas la solution et le mariage là c'est pas l'homme de ta vie prête attention à toi et est prêt à parler lorsqu'il y a un problème pour que vous trouvez la solution parce qu'il veut quoi le bonheur dans la vie il ne veut pas que vous restez toujours sur la même place il veut que vous avanciez ça c'était septième huitième bien aimé huitième c'est parce qu'on a tellement et c'est très important que je nous donne cela huitième c'est celui ou celle qui sait que la finalité de cette relation que nous sommes entrés c'est le mariage mais évite l'homme qui te dit toujours attends 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 on est de te marier tu racontes une personne tu pensais que c'est l'homme de ta vie depuis que vous êtes dans cette relation une année deux ans trois ans quatre ans cinq ans six ans la personne ne pense même pas que cette relation devait aboutir au mariage la personne t'amène avec ta une vie comme si vous étiez marié depuis longtemps mais pourtant vous n'êtes pas bon marié l'homme de ta vie vient de te rendre heureuse vient de te rendre heureuse vient de t'honorer vient de te valoriser il ne peut pas rester avec toi comme ça sans penser que non la soeur là la femme que je suis c'est une femme que je dois marier ou l'homme que je vis avec il faut qu'on se marie il y a aussi des femmes qu'on se marie pourquoi tu es pressé de me marier on vit d'abord non on sait d'abord ce qu'on est benhime cinq ans six ans c'est ça et moi je reste avec toi benhime à cause de quoi parce que tu as une nationalité je dois t'attendre benhime tu perds ton temps si c'est à cause des papiers que tu restes avec cette femme qui ne veut pas que votre relation aboutisse au mariage tu vas souffrir benhime c'est que cette femme a d'autres intentions pourquoi les réflexes que vous vous mariez pourquoi cet homme refuse de te marier d'être épousé c'est que ou il voyait ou cet homme a d'autres fiancés ou d'autres personnes qu'il a promis aussi des mariages et il craint qu'on puisse savoir qu'il s'est marié quelque part alors fais attention à toutes ces histoires là neufième benhime neufième qu'on doit savoir benhime l'homme ou la femme qui a bien si tu veux savoir que cet homme est à toi ou la femme est l'homme de ta vie c'est celui qui a oublié facilement son ex comme j'avais expliqué tout à l'heure mais quand tu vois l'homme pense toujours à son ex ne reste pas avec cet homme c'est que cet homme appuie toi simplement pour pouvoir le consoler pendant les moments de ses douleurs mais cet homme ne t'aime pas comment l'homme qui est venu à toi et que toi tu es content même s'il envoie la lettre chez vous mais aussi longtemps que cet homme lorsqu'il ne promettait pas de son ex à moi l'autre là faisait comme ça l'autre là était comme ça je voudrais que tu fasses comme ça parce que l'autre là en toi tu penses que tu dépassais l'autre là que j'étais mais non mais cet homme là ne t'a jamais aimé il est avec toi peut-être parce que l'autre ne veut pas de lui ou pour se consoler il est avec toi pour la consolation si tu es comme un pneu de réserve vous savez des pneus qu'on fait aujourd'hui qu'on met on te dit la distance c'est seulement 50 km et tu es obligé de changer et que cet homme t'a fait comme ça à un moment l'homme sait que non je vais changer parce qu'il parle toujours de son ex ou si il vit avec toi mais il va te déguiser à la forme de son ex tu vas perdre ton identité il te poussera à vivre comme son ex sans que tu le saches combien de personnes vivent dans le mariage la manière que tu te coiffes aujourd'hui frère ce n'est pas toi on te fait coiffer par rapport à quelqu'un d'autre on te fait coiffer par rapport à quelqu'un d'autre si ça coupe et on s'arrêtera peut-être mais tout ça on te fait habiller on te fait parler on te fait habiller comme quelqu'un d'autre bien aimé fais attention peut-être la manière que tu t'habilles tu dis que mon mari aime que je m'habille comme ça on te fait habiller par rapport à son ex ce que cette personne ne t'aime pas oh mon mari j'aime qu'il marche comme ça bien aimé et qu'il s'habille comme ça frère toutes ces choses là que tu portes la manière la femme ne voit pas toi si tu t'appelles Edouard il ne voit pas Edouard toi mais il pense à qui à Christian Christian il te fait habiller à la manière de Christian parce qu'il n'a jamais oublié son ex parce que l'homme de ta vie la femme de ta vie quand tu le rencontres il te fait oublier tes ex c'est qu'il t'amène quelque chose et que tu sais que non pourquoi tout ce temps je ne l'avais pas rencontré je ne l'avais pas trouvé bien aimé c'est très important aussi longtemps que tu n'as jamais senti que non pourquoi depuis longtemps je n'ai pas trouvé cette femme pourquoi depuis longtemps je n'étais pas avec cet homme c'est que tu n'as pas encore rencontré l'homme de ta vie bien aimé neufième neufième c'est très important aussi neufième il ne faut jamais rester ou accepter dire que ça c'est l'homme de ma vie la personne qui a changé uniquement pour toi mais il n'a pas changé pour Dieu non ne dis pas non tu sais que depuis que je suis avec lui il a changé non c'est pas ça qui est un critère pour toi à savoir que c'est l'homme de ta vie ou la femme de ta vie parce que quelqu'un peut changer parce qu'il veut simplement être avec toi mais il n'a pas changé pour Dieu mais celui qui change pour toi demain lorsqu'il t'aura quand tu vas continuer avec des bêtises cette personne va exploser va te dire je suis fatigué de toi trop c'est trop mais celui qui change pour Dieu cette personne comprendra que l'amour supporte tout l'amour ne cherche pas son intérêt elle voudra cette personne te faire du bien parce qu'elle craint aussi son Dieu parce qu'elle aime aussi son Dieu mais si une personne change pour toi quand tu vas commencer à la mettre même dans les mariages cette personne va voir ailleurs pour trouver la paix combien des hommes et des femmes aujourd'hui ont connu des fidélités parce que leurs femmes les embêtent parce que leur mari ne leur donne pas ce qu'ils ont besoin ces femmes avaient laissé ses copains pour toi n'avaient pas laissé les copains pour Dieu pour aimer Dieu parce que quelqu'un avait laissé la vie de copinage la vie d'un publicitaire par rapport à Dieu même s'il n'y a rien qui marche dans son couple cette personne n'ira pas voir ailleurs mais si une personne va voir ailleurs c'est que cette personne avait changé pour toi alors l'homme qui change pour toi n'est pas ton bonheur mais l'homme qui change pour Dieu c'est ton bonheur quelqu'un attend aujourd'hui parce que crois-moi cet homme ne te fera aucun mal et même s'il y a un problème tu seras rassuré que cet homme ne va pas te faire mal même à l'extérieur c'est ce que tu verras une femme me dit malgré que j'ai fait ça pourquoi tu es sorti quand même même toi c'est ce que tu verras un homme me dit ah ma femme même si j'étais comme ça pourquoi tu es parti voir ailleurs c'est ça ce qui me tue et tout ça pourquoi parce que la personne avait changé uniquement pour toi n'avait pas changé pour Dieu changeons d'abord pour Dieu et l'homme qui change pour Dieu c'est l'homme que je te conseillerais à dire que non j'ai rencontré l'homme de ma vie parce qu'il ne voudrait pas te faire du mal non pas pour toi mais parce que pour Dieu et parce qu'il aime Dieu et il craint Dieu dixième c'était neuvième hein oui c'était neuvième dixième dixième c'était neuvième oui ok dixième c'est celui ou celle qui parle de vous et non de lui ou de elle tu racontes un homme bien aimé qui ne fait que parler de lui il ne parle pas de vous tu racontes une femme qui parle que d'elle il ne parle pas de vous en tout cas ne reste pas avec cet homme ni avec cette femme pourquoi il ne parle que d'elle parce que quand on veut s'unir on doit parler de nous ce qu'on va faire demain on fera ceci mais elle parle toujours je vais faire il doit faire ou elle va faire elle parle que d'elle elle parle que d'elle ou il ne parle que de lui non ça c'est un homme égoïste ça c'est un homme méchant tu verras dans tout ce que vous aurez dans votre relation lorsque lui sera satisfait il n'aura pas besoin de penser à toi il ne pensera plus à toi parce qu'il pense que de lui il ne fera que des choses pour lui il va se bien aimé chercher il ne cherche plus ce que vous voyez qu'il cherche dans la vie il ne cherche pas pour vous il cherche ce que tu trouves dans le couple bien aimé mais l'homme a construit une maison il cache que sa femme arrive à savoir la femme fait des choses avec sa famille en secret mais un couple l'homme se bat pour l'avenir de la famille mais la femme fait des choses en secret quelle famille quel avenir pour cette famille parce que la personne ne parle pas de vous elle parle que d'elle ou elle parle que de lui c'est ce qui est dangereux bien aimé il faut que la personne c'est ainsi que la bible nous dit que non l'homme est-ce que chacun de vous ne cherche pas son propre quoi intérêt comme dit l'apôtre Paul dans ses épîtres mais quand une femme ne voit qu'elle cherche ses intérêts c'est ainsi que tu verras mais déjà avant que vous mariez quand tu vas la voir tu vas voir cet homme il va te dire quoi tu sais quand tu es là je me sens bien oui toi tu te sens bien et en retour qu'est-ce que moi je sens fais-moi ceci parce que je me sens bien ah tu sais depuis que je suis avec toi je me sens bien tu ne parles que de toi est-ce que tu as pensé si elle se sent si bien et tout cela bien aimé c'est penser que à lui ou à elle c'est dangereux de rester avec un tel homme bien aimé 11 parce que je vais m'arrêter à 12 je voulais m'arrêter à oublier que j'en ai beaucoup mais je vais m'arrêter à 12 quand même 12 c'est 11 plutôt 11 celui ou celle qui t'accepte tel que tu es physiquement l'homme de ta vie la forme de ta vie t'accepte tel que tu es quoi physiquement tes défauts corporels si quelqu'un s'approche de toi veut être avec toi mais quelqu'un commence à inciter ton nez ah toi ton nez là ah toi ta taille là ah toi ta tête là bien aimé les défauts quand je dis le ventre bien aimé je dis l'homme il va investir quand tu fais les enfants le ventre c'est gros tu vas te plier